salut les stations fréquence et les bonnes soirées à côté à vous tous de la part de dundi 33 et c'est parti pour le qso du sud-ouest du canal 27 il est 10 heures et bonnes soirées à côté à tous voilà il ya là qu'il faut la graisse matinée la hâchie le qso a duré trop tard hier soir oui florian les bonnes 113 51 toi ouais où je t'entends petit marc j'ai du qrm électrique en plus de mon côté là c'est ouais ok à tous les coups tu as pris de la flotte dans l'antenne il ya de fortes chances que ce soit ça quoi ouais ouais c'est bizarre je sais pas parce que tout est tout est bien fixé apparemment d'en bas j'ai rien vu mais ça peut être ça ou effectivement c'est depuis qu'il s'est mis à pleuvoir tu sais allez oui à tous les coups et alors attend deux secondes oui 4,8 attend j'ai baissé le volume de ça les 73,14 mec Syrah 0,33 qui est derrière dans l'écoute là sur le qso sur le web sdr bon il peut pas moduler de son côté là c'est pour pour raison de voisinage on va dire là en journée normalement il ya aussi la suisse qui nous suit à chaque fois là sur le sur le qso là de derrière les 113 51 là du côté de la suisse ainsi que toutes les autres stations qui qui sont là en ce moment là on écoute sur le web sdr et hier soir tu as loupé quelque chose à fleuron il y avait du monde ouais et puis tu enclenches la boîte d'accords bon j'ai meublé pendant ce temps là attention les stations fréquence pour le qso du canal 27 du sud ouest non avant alors pour ceux qui n'étaient pas là qui était pas là hier soir là hier soir on a fait un super qso alors on a commencé là en blu et vu que dans le qso il ya un om qui se fabrique là c'est ces postes bon il n'a pas encore il n'a pas encore mis l'étage de de la blu et du coup on est tous passés en fm et là ça a été ça a été super bon pas mal de bruit de mon côté évidemment avec la fm et en plus de ça vu que je suis assez loin de bordeaux c'était un petit peu un petit peu ardu mais bon je suivais en parallèle sur le web sdr et c'est vrai que là ça a été impeccable florent voyons si t'es cité de retour je suis passé sur le sur le décamétrique c'est pareil si ça arrive quand même avec ma boîte d'accords là c'est bon c'est mieux c'est mieux mais c'est le bordel je sais pas ce qu'il se passe il va falloir qu'en fin de semaine que je monte sur le toit ils annoncent du beau temps il faut je la descende et je vais regarder ce qu'il se passe parce que là j'ai ouais avec le 9000 là je peux rien me faire avec la boîte d'accords là sur le effectivement avec le décamétrique il n'y a pas de soucis ça ne grimpe pas donc là c'est bon de ce côté là je sais pas c'est la première fois que ça me le fait je vois pas j'ai scotché pourtant tu sais les différentes connexions je sais pas c'est peut-être à l'armes-base où il y a de la flotte qui est rentrée j'aurais voulu avoir Pascal si peut-être il a eu ce souci parce que je sais que Pascal elle en a une elle en a même que moi alors je sais pas je sais pas mais écoute à voir affaire à suivre ok est-ce que au niveau de la self par exemple tu as un petit trou d'évacuation d'eau et si oui est-il assez conséquent pour que l'eau puisse s'écouler facilement de l'antenne je laisse un petit blanc à chaque fois je sais pas je sais pas du tout il y a plus d'un an qu'elle est montée et je t'avouerais que je ne sais plus du tout au niveau de l'ambasse comment c'est foutu si il y a un petit trou ou pas d'évacuation de flotte peut-être c'est possible pour ça il faut que je monte sur le toit et regarder mais là je vais pas tenter le temps qui fait je vais pas je vais pas tenter je reviens à l'antenne rappelle moi c'est quoi déjà comme antenne c'est là en fibre de verre sérieux sérieux gamme master ah ouais non là j'ai ah zut non parce que c'est vrai que pendant un temps là t'étais branché là sur sur une manteau 28 puis après bon t'es passé sur autre chose ceci cela enfin bon il y a non là j'ai pas d'infos là non je pourrais je pourrais pas d'en dire plus et pour pour section 33 et bien la surprise c'est que c'est un nom que j'ai connu là dans les débuts des années 80 on était on était sur le même milieu même année quoi voilà et à l'époque on faisait des chasseurs renards et tout ceci cela et il se trouve que dans les affaires ensemble qu'en fin de compte les salles les chasseurs renards pas pas dans le même véhicule mais dans le même groupe dans le même groupe d'om et tous les vendredis soir de ça on se donnait rendez vous sur le parking qui se trouvait sur le côté de la gare d'orléans donc évidemment c'est ça a été toi c'est 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 la petite anecdote de la civile quoi c'est c'est ça qui est sympa quoi voilà c'est c'est le petit plus de la radio quoi ouais ok ouais ouais ben alors je regarde un peu en même temps le TOS non non mais c'est bon le décalmétrique ça va il n'y a pas de problème ouais ouais mais ça fait plaisir en plus là je reviens un peu à la radio j'avais bon je fais pas mal d'écoute mais j'ai écouté hier soir je pouvais pas aller à mon poste donc j'ai écouté hier soir avec mon portable je vous écoutais ouais effectivement ouais 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 c'est la première fois j'entends ça que son ouais 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 bah écoute apparemment il peut il n'a pas il n'a pas un poste qui peut qui n'a pas comment dire qui n'a pas l'USB alors en FM bah écoute autre chose la FM moi j'y vais jamais en FM mais c'est vrai que au niveau au niveau de l'écoute moi je le trouve plus confortable au niveau de l'écoute en FM moi perso et bien euh attends petit truc alors 14 Mac Sierra 33 qui envoie le bonjour à 14 Eco Delta 590 voilà ça y est ça fait ah ben non c'est seulement BZR bon c'est pas grave le message est passé en direct alors euh 533 lui il se fabrique euh il est là il est en train de se fabriquer un poste donc euh bon il y a quelques passages que j'ai pas tout bien compris hier soir euh bon là il n'est pas encore rendu ou il n'est pas encore ou il n'est pas encore arrivé à y mettre l'étage de de la je sais pas comment on appelle ça la partie BLU quoi voilà pour faire simple voilà donc pour le moment il est il est bridé en AM FM mais bon on se débrouille via le web SDR puisque euh là où il est côté aérien il ne peut pas faire ce qu'il veut non plus il euh il a apparemment un voisinage un petit peu un petit peu bizarre bon il fait avec mais le principal c'est que au bout du compte on arrive quand même à se copier par euh peu importe les acrobaties qu'il faut faire mais bon au bout du compte on arrive quand même à se copier quoi ouais 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 tout à fait ouais ouais mais écoute c'est sur une base de quoi comme poste qu'il a qui veut qui bidouille là alors euh il a trouvé euh sur un site radio amateur euh tout un schéma tout un truc euh justement pour se fabriquer un poste et euh lui après modifie la partie de la partie fréquence pour l'adapter aux 27 mégas voilà donc c'est pas du tout un poste un poste connu euh c'est euh je suis en train de réfléchir où c'est que je pourrais euh si je dois avoir euh attends je relâche le micro je dois avoir mis l'info en principe là sur euh sur mon forum j'en profite pour briser 73 51 les 73 et demi qui avait justement euh on était en train de parler de section 33 là euh pendant que je recherche l'info là sur le nom du poste à moins que tu l'as en tête retour du micro euh alors là donc en plus tu me prends à froid là je suis réveillé depuis pas très longtemps donc je sais pas du tout euh voilà bon je pense pas que tu parles tout ça donc je sais pas que tu es en fréquence mais en tout cas les 14h860 ludo voilà quand tu es sous du canal en fait euh retour du micro si tu me dis que tu fais tourner alors euh voilà ok ça y est je l'ai je l'ai puis en plus euh sur là là vu que je tourne avec deux caméras là maintenant sur la vidéo là qui est devant le pc tu pourras en même temps voir le poste dessus ah bah et euh dans euh euh si tu vas dans euh astuces bidouille euh ça là tu verras c'est la construction d'un poste 42 voilà c'est ça euh alors c'est Florian qui est euh qui est là avec moi euh donc je vais faire un retour de micro Florian donc euh le poste un forti 2 modifié pour euh pour le 27 mégas retour Florian euh euh tu as Ludovic là qui est rentré dans le QSO ouais ouais ok bon mais écoute euh ça marche hein ouais bah les mecs ils sont forts hein les vidéos ils les poste comme ça bon mais c'est bien ouais 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 mais euh 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 les 73 ludo de eh Florent Florent de Galgon qui t'envoie les bons chiffres mais retour Ludo si tu m'entends bah y a pas de soucis ça passe avec un signal de croix et puis une bonne radio de 5 là ce matin c'est assez calme donc euh ça passe très bien le même temps de 13 à toi voilà voilà euh euh t'as les amis aussi le d'exail et qu'est-ce au forum sur le chat j'ai vu dis aquest hier voilà voilà unified, il te fait le coucou eh d'ailleurs ça nous fait penser que euh euh Exway, il a bien rigolé tout ça ce que j'ai dit pour un Jackson offert achetés et une filière offerte euh mais du coup euh on avait même pas pensé et demandé le prix qu'il en voulait de son Jackson donc euh, voilà ça fait Ah ah Xavier si tu peux donner l'info comme ça qu'on puisse faire circuler si il y a besoin 80€ Voilà, très bien. Très bien, très bien. Ça va bien, sinon je ne t'avais pas entendu. Florent, ça fait plaisir, c'est cool. Voilà, c'est dimanche matin, là, tout le cas, tranquille. Monsieur Sympa, voilà, je te retourne au micro. Ouais, merci, Judo. Ouais, c'est assez rare. C'est assez rare. Je fais moins de radio et je fais un peu d'écoute. Je fais même pas mal d'écoute et, ouais, ouais, bon, je dimanche matin, j'aime bien. Le samedi soir, moins, parce que soit il est invité ou soit j'ai du monde dans la maison, qui était le cas hier soir. Mais je vous ai écouté un petit moment sur le WebSDR, ce qui est super pratique, d'ailleurs. Voilà, donc voilà. Et pendant que je vous ai, là, j'ai remis mon micro d'origine. Pour l'instant, le MD200, il est de côté. Et j'ai mis le micro d'origine. Je voulais savoir comment était ma modulation pendant que je vous ai, au bout du mic, là. Retour, Thérémy. Eh bien, c'est tout simplement impeccable de mon côté. C'est une modulation qui est un petit peu grave. Peut-être un poil chouïa dans les médiums. Elle est extrêmement propre, très claire de mon côté. Retour, Ludovic. Oui, je confirme, la radio est très, très belle. Il n'y a aucun souci. Moi, ça me va très bien. Il n'y a aucun problème de contravention, tout ça. Donc, c'est nickel. Après, bon, je dis forcément, peut-être qu'il y a quand même des deux ans, je voudrais peut-être encore meilleur. Et puis, peut-être un peu plus vers que toi, je n'en sais rien, à vrai dire. Mais là, c'est très bon. Il y a vraiment pas de problème. Il ne faut pas te prendre la tête. Tout va bien. Voilà, retour à toi, Jean. Ouais, ok. Dis-moi, Ludo, une petite question comme ça, en passant sur une gamme master que j'ai sur le toit du QRA. J'ai des montées de TOS que je n'ai jamais eues. Normalement, je suis à 1-1 de TOS. Et là, je fais des pointes à 1-8. Mais bon, avec le DK, ça va, parce que j'ai une boîte d'accord. Donc, lui, ça va. Le 9-9 que j'ai, je ne peux pas. J'ai des pointes à 1-8 de TOS. Depuis, bon, alors je pense de quoi ça peut provenir, du temps, de la flotte, je pense qu'il s'est mis à l'intérieur. Je ne sais pas par où. Mais j'ai, voilà, j'ai des pointes à 1-8 de TOS. Donc, à ton avis, ça peut être quoi ? Ça peut être, c'est dû à l'humidité, ça ? Alors, ouais, je pense qu'il y a moyen que ce soit la flotte, parce que je vois que c'est comme la manteauver au niveau de l'assemblage des brins, des parties du bras rayonnant. C'est-à-dire, avec des colliers de serrage, si je ne me trompe pas. Et je sais que la manteauver, elle a tendance à récupérer pas mal de flotte à ce moment-là. Donc, ça peut être ça. Après, moi, j'ai eu des problèmes de TOS, enfin, des problèmes, ouais, ça montait, là, je n'ai pas de cause du tout, mais ça montait à 1-5, ça montait à 1-5, ces jours-ci. Et en fait, j'ai enlevé une toile d'araignée qui était visée, qui était courte-circuit, sans doute avec l'immunité, entre les radians et le bras rayonnant. Donc, des fois, c'est un peu le con comme ça. Alors, toi, il n'y a pas de radians sur Aigan Master, il me semble. Donc, ce n'est pas le problème, mais ça peut être de la flotte, là, ça peut être de la flotte, parce que ça m'élicite quand même un peu les caractéristiques électriques de l'engin. Donc, après, je ne connais pas bien Aigan Master, je ne sais pas, je vais retourner le micro sur Aigan, voir s'il a de l'info, mais moi, je plaide pour de la flotte, à moins que c'était un souci avec l'APL qui soit, quand tu peux, voilà, l'APL au niveau de l'antenne, qu'aurait Trilo elle-même, ou le câble, je ne sais pas, peut-être une souris qui a grignoté le câble, j'espère pas, quand même. Mais bon, voilà, ça peut être des trucs comme ça. Après, si c'est l'antenne elle-même, à mon avis, c'est plus une histoire de flotte qu'autre chose. Voilà, je suis encore sûr, Aigan, d'accord ? Alors, pour la Manteau V8, tu vois, moi, ça fait, ça doit bien faire 8 ans et demi, 9 ans qu'elle est montée, je n'ai jamais eu aucun problème de flotte que ce soit, hein. C'est pour ça que je suis un petit peu étonné quand j'entends ça sur la Manteau V8, mais bon, il n'y a pas de souci, je le crois, il n'y a pas de problème. Dans ce cas-là, il suffit d'agrandir un petit peu le trou, là, sous l'antenne, et puis, sous le... Oui, sous l'antenne, et puis voilà, quoi. Non, justement, il m'a posé la question tout à l'heure, Florian, et je n'ai pas plus d'infos sur cette antenne. C'est pour ça que je demandais si des fois il y avait un trou d'évacuation d'eau, et voir si l'eau s'évacue bien comme il faut, parce qu'à part la flotte qui serait rentrée dedans, je ne vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Surtout que c'est arrivé en même temps que la flotte. Puis un 8, ça va, ce n'est pas méchant, ce n'est pas dramatique non plus. Ça aurait été 8 carrément, hachis trois coups, là, il y aurait un gros souci, un gros malaise. Non, mais un 8, ce n'est pas le bout du monde. Ah, obligation familiale, ça marche, à tout à l'heure, sinon bon dimanche. Ah, ok, ça roule, là, tout à l'heure, Florian, il n'y a pas de souci. Ouais, ouais, ça va par la flotte, en plus comme tu dis, ça correspond avec la période. Bon, je ne sais pas, il faut commencer par la perso, là, pour l'histoire de l'eau et de la manteau. Moi, c'est surtout des histoires que j'ai lues concernant la mienne. La seule fois où je l'ai démontée, et donc là où je me suis rendu compte qu'il pouvait y avoir de l'eau dedans, c'est quand je l'ai transmobilité des cabalons de jardin vers la maison. Donc, c'était il y a longtemps, il y a bien plus de l'air dedans, maintenant. Et là, quand je l'ai démontée, il y avait un peu d'eau à l'intérieur, effectivement. Donc, voilà, là, actuellement, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, je ne suis pas dedans. Je crois que je mette une jauge, une jauge à l'intérieur de l'entente pour savoir. C'est sympa, parce que les gens, ils s'emmerdent à mettre des règles vers nos d'eau pour arroger leur jardin, et il suffirait qu'ils posent des antennes partout, ce qui serait très bien, nous, on serait content de voir des antennes, et puis, eux, ils auraient de l'eau assis. Donc, voilà, non, je pense que ça peut être ça, parce que je vois que c'est les mêmes petits eau-colis de ferrage, là, qu'il y a pour que la manteau va, là. Donc, à mon avis, ce n'est pas parfaitement étanche. Ça doit prendre un peu la flotte. Il faut voir si dans les jours qui viennent, si jamais ça se calme, voir si dans les jours qui viennent, le dos a tendance à descendre, ou s'il y a un peu constant comme ça tout l'hiver. Alors là, il faudra t'inquiéter. Voilà, il faudra t'inquiéter. 0,33, lui, par contre, il réclamerait de l'eau, là, tous les jours. Ça lui fait baisser son dos. Ah, chie ! Bon, maintenant, comme il précise, son antenne n'est pas trop réglé, là, pour les 40 canaux. Donc, forcément, si pour certains, ça joue d'un côté, pour les autres, ça joue de l'autre. Ouais, 14 échos, delta 590, lui aussi, tu vois, il a aussi des problèmes de dos, là, quand il pleut, comme ça, au niveau de son antenne. Ouais, non, mais c'est... Voilà, puis de toute façon, si on prend le micro suffisamment souvent, ça fait chauffer l'antenne. Donc, en chauffant l'antenne, la flotte, ça la fait partir. Voilà la solution. Prendre beaucoup plus souvent le micro. Eh bien, voilà, on a trouvé le remède. Hachy. En avant le break. Curieux. Merci. Oui, le siffleur. Les bancs de 7351 du QSO du canal 27 du sud-ouest. C'est très, très QRP de mon côté. Voilà, les 7351 de Dandy 33 QTH Sainte-Colombe. Entre Saint-Emilien, question la bataille. Mais c'est vraiment, 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 très, très QRP de mon côté. Il y a juste un léger, léger sifflement qui est passé. Retour Ludovic pour voir si toi, tu l'as mieux entendu. Alors là, rien du tout. Je suis désolé, vraiment, rien, 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 rien du tout. Donc, le 21351, un peu, à la station, voilà, si tu m'entends. Voilà, vraiment, désolé, mais je ne m'arrive pas du tout, du tout, qui est tout à l'entendant. Voilà, sur un texte, il y a un temps. Voilà, retour, retour, rien du tout. Ok, alors, hier soir, après que j'ai QRP, là, vous avez parlé de quoi ? Parce que là, vous êtes resté à 3, je crois, en Q-Vaisseau. Vous avez continué à parler technique, autre chose ? Au moins, on a continué à parler de bouffe, grosso modo. Voilà, voilà. Et puis, bon, on ne s'est pas non plus éternisé, et puis, comme on peut aussi être un peu tard. Voilà, voilà. Donc, maintenant, on a un bien technique sur ce coup-là, me semble-t-il. À moins que ma mémoire me fasse du tout, mais je ne crois pas. Voilà, voilà. En tout cas, je suis une parenthèse, à part les techniques. Je vais vous suggérer de la gamme thermo, pour en lire l'intérieur. Ok, bon, je redirai, ça sera peut-être pour vous, je vais vous donner la batterie. Ok, donc, non, il n'y a rien de sans ça, sinon, enfin, un petit Q-Vaisseau vraiment sympa. Hier soir, là, il n'y a pas de souci, on peut dire que, ça faisait bien, on sent qu'on n'a pas fait un Q-Vaisseau aussi sympathique, carrément. Donc, voilà, il y a de petits projets, entre guillemets, qui sont comme ça sous le coude. Là, c'est, d'une part, de faire un petit expé, comme ça, un peu à l'étrômié, pour, voilà, puis l'activation à TNR et filer dans un coin, dans un point haut. Voilà, et puis, l'autre, le petit projet, entre guillemets, qu'on aurait essayé de faire un projet, je raconte, une bonne bouffe dans le jardin de Frédéau. Voilà, c'est ça, donc on a tourné un petit peu autour de ça, il y a un petit peu à la bonne œuvre, quoi. Et puis, sinon, on pourra peut-être reparler de lui, bientôt, quand j'aurai avancé sur un projet, moi, de mon côté, qui est de monter un petit état de pré-antification sur ma micro, la GALV, la GALV, la GALV, la GALV, que j'ai déjà modifiée, et refaire une valise pour rajouter une antivification. C'est à le moment que j'en parle de ça, je ne suis toujours pas avancé, parce que je n'ai pas le temps. Voilà, mais quand je me mettrais, j'en parlerai sur le QSO, voilà, histoire d'apporter un petit contenu sympa, et puis, bon, surtout qu'en plus, on a Éric, je pense, qui va commencer à remetteler dans la vie chronique pour passer sa licence, et mon Éric, il devrait pas tarder, c'est facile, et puis l'action qui sera faite derrière pour raconter des choses, soit comme j'ai une erreur, je rachète, soit apporter sa petite contribution, voilà, un petit commentaire, c'est peut-être très sympa, c'est mieux aussi de nous l'étuer à toi, donc voilà, je te fais retour, oui, et toi ? Ok, justement, hier soir, Éric, je lui ai posé la question, au fait, c'est dans la boîte, pour les projets d'hier soir, voilà, ce coup-ci, c'est dans la boîte. C'est vrai qu'Éric, je lui ai demandé hier soir, où c'est qu'il en était, justement, au niveau de sa licence, qui nous donne un petit peu quelques retours, mais bon, c'est pas grave, car ça aurait été intéressant de voir de quoi il parlait, justement, ce qu'il était en train d'apprendre, quoi, justement, là, pendant... Zut, là où... Oh, putain, ce matin, j'ai du mal aussi, moi, là, au Radio Club, voilà. Ah, t'as donc des... Alors, t'as quelques petits projets en cours, là. Tu veux en dire plus, ou... Ah, non, tu as dit que tu attendais, tu attendais, justement, d'avoir abouti un peu plus tout ça, pour en parler, quoi. Ouais, ouais, je peux en dire un ou deux, c'est pas... C'est pas... C'est pas considéré en confidentiel d'essence, mais pour revenir sur Éric, je voulais aussi lui poser la question hier soir, et puis, comme... C'est un moment que je ne l'avais pas copié, et j'ai oublié, donc, voilà. Alors, Sinon, pour mon micro-préhendis, là, le problème que j'ai avec le micro du gazou, c'est rigolo, parce que le micro, il est... Enregistré. Le problème, c'est que j'ai pas plus de place, même si il est plus gros, il n'y a pas plus de place dedans, à cause de l'intercuit imprimé qui est dedans. Donc, je vais être... Je vais être obligé de faire différemment, et puis là, j'ai envie d'expérimenter un petit préhendis micro, avec juste un transiteur, plutôt que toute l'armelette reposante que j'avais utilisée pour l'autre, qui donnait de très bons résultats, c'est ça. Donc, je me dis qu'il y a moyen de faire un très bon préhendis micro avec juste un transiteur, quelques résistants, c'est qu'il y a eu au cordeau, et voilà. Après, ça mérite d'être tout petit, de pouvoir être calé sur un tout petit circuit que je pourrais mettre dans le micro, donc c'est pour ça que j'ai eu cette option. Voilà. Donc, je suis là, sur les réflexions, sur ce que je voulais faire dans un premier temps. Voilà, c'est une petite liste de recherche que j'ai, en tout cas, faire ça, donc un petit préhendis micro, avec un transiteur ou deux, à mettre dans le micro directement, mais après, j'avais une autre idée, c'était d'utiliser, de faire un goût qui experte, un petit goût comme tu as déjà, alors, il y a aussi chambre d'éco qui font préhanticipation, j'ai dans l'idée de, il y a de l'entrée micro du TX à la sortie de ce boîtier, et l'entrée de ce boîtier, mettre un micro d'origine, celui-là ou un autre derrière, et donc avoir un boîtier complet, avec un écoliseur trois bandes, et puis de quoi régler le niveau de préhanticipation. Voilà, c'est un peu l'occasion de nous avouer pour faire de la préhantification, voilà, je pense que je vais commencer par le petit truc à transiteur pour y aller, voir ce que ça donne, et puis après, après, je vais aller faire un petit boîtier, parce que ce qui est chance, c'est que ça fait un boîtier externe à traîner, quand je mets le problème dans la voiture, c'est une boîtier en plus, c'est un peu emmerdant, c'est pas pratique, donc c'est pour ça que j'ai privilégié l'option transiteur dans le micro. Maintenant, ça c'est pas définitif, et puis, c'est toujours en tête un autre projet. Enregistre le break. Pour la voiture, donc, rien n'a qui existe, mais c'est pas drôle, parce que ça existe déjà justement comme ça. Donc, je voulais faire un autre truc, c'était d'avoir un micro, donc accroché, genre, par soleil, ou un truc comme ça, que je puisse orienter, et qu'il soit fait de telle manière, qu'il soit un petit peu directif, donc, je réfléchissais pas, enfin, que RTR et mes joues, là, ils ont un petit peu équivalent. Ah, ok, désolé, les bailes, et bon dimanche. Alors, le micro collé à la bouche, donc, voilà, faire un micro comme ça, qui, forcément, j'aurais besoin de rétragés de quantification, pour voir le truc, voilà, puis un interrupteur à côté du comodité, pour faire une mission, donc, là, dans la... Du coup, je m'étais dit, ce petit bloc qui est là, de quantification extérieure, il pourrait servir à la fois à la maison, pour un micro à main, et à la fois à la voiture, pour un micro à main, donc, donc, j'ai pas le petit peu de rétragés comme ça, je vais m'amuser à droite à gauche, je vais voir ce qui marche plus mieux, et puis, ah, 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 on verra, ça le chatte. Voilà, voilà, pour mes petits projets, j'étais un peu dans le retour. Ok, il y a eu Florian, qui est repassé, là, vite fait, donc, il a dû passer QRT, voilà, donc, il nous envoie les bons 7351, bon dimanche, voilà, ok, mais c'est pas mal tout ça, quoi, ouais, donc, au niveau du push, tu veux te faire un kit main libre, c'est ni plus ni moins ça, si j'ai bien compris, avec un système de brancher, au niveau du pare-soleil, ça, c'est le genre de bidou, que j'ai déjà vu, sur internet, et, pour le boîtier, le boîtier equalisé, pour de pré-amplification, je crois que c'était au niveau du QRA, pour aller, pour faire quelque chose, dans le sens, IFI SSB, mais non, c'est pour le push, c'est pour donner plus de punch, justement, au micro, j'ai bien compris, c'est bien ça, quoi. oui, un charlet, mais c'est aussi pour la maison, parce que le micro à main, j'utilise aussi à la maison, j'ai pas de micro de table, mais, et puis, de toute façon, là, il se fait le dé, bon, c'est un micro que je vais faire, c'est un barrière, alors, si l'habilité, c'est le poste, donc, je ferai pas mieux, ni moins bien, que ce que fait le poste, aujourd'hui, voilà, c'est ce que je veux dire, donc, il se fait, il se fait, il se fait, c'est ce que je veux dire, c'est comme ce que j'avais fait avec le Alain-Clo, c'est-à-dire que j'avais utilisé à la base d'un montage du schéma, du C2D8, qui est heureux, c'est-à-dire qu'il marche très bien, mais, ils ont foutu des condos à l'entrée, qui font filtre passe-eau, donc, du coup, ça reproduisait pas les grâmes, donc, moi, ce que j'ai fait, c'est de modifier un peu ça, pour ouvrir un peu la bande de sens, et faire en sorte que tout passe, quoi, et puis, bon, après, c'est le poste qui fait ce qu'il peut avec, mais, moi, je fais un filtre, tu fais un pré-rendu, il t'en déficie tout, il fait pas de, il sélectionne pas les aigus, il est grave, au cochefetro, il anticipe tout le monde, il fait pas de génie, c'est-à-dire, 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 ça va servir à la fois pour la maison, aussi, pour la voiture, s'il a besoin, quoi, il y a une autre, qui me parle d'un micro, il me parle d'un micro, de l'air, de l'air, de l'air, ah ouais, il me parle d'un micro de l'air, je pense que ça aussi, c'est pas trop cher, plutôt que de m'emmerder, parce que j'avais imaginé, pour faire un micro d'air, et puis, couper une balle de ping-pong en deux, et puis, pour faire comme un, comme un entouloir, un peu comme pour les, euh, comme pour les, comment, merde, comme pour les micro, pour écouter les oeufs, des trucs comme ça, donc, voilà, et donc, essayer de faire, faire un truc comme ça, j'avais plusieurs options, tout était un peu compliqué, parce que, euh, ça suffit pas, euh, juste pour, euh, juste pour, le tube, il faut aussi faire un tube, pour guider le, pour guider le fond, ce tube là, euh, il faut, ce tube là, il faut le, le tapisser un peu, d'un truc, genre, de la moquette, enfin, une moquette, l'idée, d'avoir un tissu comme ça, et que ça transforme un peu le fond, pour éviter qu'il y a des raisonnances à l'intérieur du tube, et que ça déforme le fond, c'est pas de dégueulasse, donc, c'est tout un, c'est tout un, c'est tout un jeu unique, pas facile à faire, euh, euh, c'est pas l'heure, ça là, il y a, euh, c'est très, le mix, c'est tout un, il y a plein d'infos sur le fronteur, c'est très, c'est très, c'est plus clair que ça arrive, ouais, affirmatif, ouais, j'étais en train de suivre en même temps, là, du côté, du gobsdr, euh, 14, maxira, 033, découvre que les liens sont pas actifs, sur le, sur le tchat, ah, 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 ouais, non, mais c'est très clair, il n'y a pas de problème, et, oui, c'est vrai que ces, euh, ces micros larynx, c'est, c'est peut-être une idée à creuser, ouais, effectivement, et, pour le micro, avec l'effet parabole, avec une balle de ping-pong, coupée en deux, je vois par exemple, le, le, le micro qu'on a maintenant dans les touches, pour le, pour le téléphone, ils sont, dans le meilleur des cas, tu vas l'avoir devant toi, au niveau du tableau de bord, dans le pire des cas, tu l'as au plafond, et au plafond, quand tu as quelqu'un au téléphone, avec ce, avec le micro qui est plaqué au plafond, ça te fait un effet aquarium, ça te fait un effet dégueulasse, c'est, c'est, l'horreur, et, le truc que je me suis amusé à faire de mon côté, que ce soit aussi bien, dans mon pouche, que celui d'YL, alors j'ai pris, vu que c'est un micro qui est quand même fixé au plafond, malgré tout, j'ai pris, une timbale, une timbale en plastique, voilà, dont j'ai, j'ai découpé un petit peu le, le bord du cul, pour avoir, on va dire, un quart de rond, et que je suis venu, plaquer, glisser, derrière le micro, bon, l'interbale est transparente, donc ça ne se voit pas comme ça dans le pouche, et du fait que ça fait un quart de rond de plaqué derrière le micro, ça permet par la même occasion d'attraper un peu mieux le son, bon, c'est, il n'y a pas eu un changement à 100%, mais c'est quand même un petit plus qui permet, qui nous a permis d'éviter un peu cet effet caverneux, là, dans le pouche. c'est, c'est comme avec ton, merde, merde, tu regardes ta caméra, mais ton appareil photo qui fait caméra, même, même, tout, ouais, exactement, ouais, donc, ouais, c'est, c'est une idée, donc, bon, je vais faire ça, que le micro, comme ça, qui est accroché à la carrosserie, il y a des lignons qui prend un mal de vibration, donc j'ai commencé à regarder les montages qui existaient sur internet, pour avoir un micro qui est un système d'amortisseur, pas pour les micro, mais ça c'est intéressant avec quatre élastiques là-dessus, je ne sais pas si tu vois, les électros qui sont allongés, t'as des ronds, il y a des élastiques dedans qui en fait, t'enfonce le micro dans les élastiques, qui est tenu que par les élastiques, et comme ça, ça permet de, voilà, ça permet, tranquillement, qu'il soit maintenu, tout en, tout en, tout en permettant que les, que les, que les chocs, les vibrations soient formés par les élastiques, donc, voilà, c'est pas mal ce système-là, bah, bien sûr, c'est pas facile à mettre en place, sans mettre en oeuvre en voiture, surtout, qu'il faut qu'il soit discret, quand même amenable, euh, c'est pas trop mal, donc, voilà, j'ai, c'est l'épisode, effectivement, je voulais faire des, je voulais faire des des essais, euh, 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 à la maison, tout en fond, j'ai quand même réussi à récupérer, la balle de golf que j'ai coupé en eau, d'une tombe que j'ai coupé en eau, et, euh, et, euh, et, euh, je suis pas le plus loin pour l'instant, donc, euh, la lumière, c'est 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 la lumière, je vais regarder, si vous passez acheter les vitro de la range, je vais regarder le lien carré, euh, c'est peut-être, euh, c'est pas le truc, c'est pas trop cher, c'est la qualité de s'emmerver, il va rendre le l'heure, c'est de s'amuser plutôt avec la partie, euh, avec la partie comment, euh, la partie rigolette, qui est la, qui est électronique, donc, voilà, voilà, ok, euh, moi j'ai pas le faire très long parce que, euh, je prends un réagréage ce matin, je, euh, il est tard là j'appelé un peu, et donc là, euh, je bouge, c'est vraiment, donc, euh, j'ai pas le faire, c'est encore le micro quand même, il y a droit. Ok, euh, alors avec ce micro larynx, je me demande pas si tu, euh, au niveau sonorité du micro, ça te donnerait pas quelque chose comme un peu, euh, les anciens téléphones, excusez, autrefois, euh, avec cadran rotatif, là, euh, je suis, je suis pas convaincu de, de, euh, de, euh, de, euh, de, euh, la qualité du micro, de la restitution du son, quoi. C'est, euh, voilà, donc à tester, alors au contraire, j'ai, j'ai hâte de, de voir là, que tu as un bidouille 1, pour, euh, pour voir un petit peu ce que ça donne au niveau qualité sonore. Ouais, ouais, c'est un match, bah ça s'essaye, hein, c'est un match, il faut, euh, il faut, euh, essayer, après je dis pas, qualité de son, euh, finit que cette orange, voilà, bah après, à coup d'un coliseur, on peut, je pense, arriver à compenser, parce que je serais pas étonné qu'on ait sur tous les sons graves, plutôt que des sons aigus, donc euh, il faut compenser avec le coliseur, euh, je peux voir abaisser, euh, tout ce qui est sans grave, et remonter artificiellement tout ce qu'il y a, pour avoir, un semblant de, de qualité. Ce qui est chiant, c'est que quand t'es en bagnole, t'as pas envie d'avoir un truc qui tire le tout-ci, euh, euh, toute la, toute la route, donc c'est pas grave, surtout l'été, euh, quand il fait bien chaud, t'as pas envie de te mettre un, un casque-là du coup, euh, euh, donc bon, je, euh, voilà, pourquoi pas, mais euh, ça reste à réfléchir, donc ce que je vais faire, c'est que, euh, je vais commencer par bingouiller la balle de ping-pong, il y a un, on va commencer par là, par les trucs que j'ai sous la main, c'est vrai, j'ai du tube plastique, la balle de ping-pong, un micro-électré, c'est parti, c'est pas grave faire ça, et puis suivant ce que ça donne, et bah, on navigera, voilà, tout simplement, mais faut encore que je trouve, euh, un matériau suffisamment, bien pour, euh, justement tapisser, tapisser le tube, euh, j'ai appelé ça le tube directeur, euh, euh, pour, euh, pour, euh, pour absorber les, les résolances, enfin, je sais pas, ce que je pourrais abder la moquette, c'est, c'est, c'est trop épais, enfin, je trouve un espèce de tissu, euh, ducteux, épais, ah, peut-être du, euh, euh, des chiffons microfibres, c'est pas mal ça, peut-être un chiffon microfibre, euh, voilà, bon, enfin voilà, il faut, euh, encore un truc, encore un truc, qui a étudié, qu'on a pas chier, voilà, voilà, cette fois je me sauve, je suis désolé de te laisser tout seul, du coup, euh, pour une fois que, pour une fois que t'es là, il y a des petites choses à faire, quand même, avant, avant de, avant de manger, donc, euh, voilà, voilà, il faut que, il faut que je bosse, il faut que j'avance, donc je t'envoie les amitiés, bonne photo 51, je t'envoie aussi les amitiés, à tous les gens qui sont à l'écoute, sur le SDR, ou en direct, voilà, passez tous un bon dimanche, 5, 14 ODR, 860, plus de 8, qui passe en QRT, très courrier. Ok, merci pour le retour, euh, ouais, 14, Maxira 033, euh, pour le, le kit main libre, là, pour le Yasu, le problème, c'est que, justement, au niveau réglementation, les kits oreillettes sont interdits, au niveau des téléphones portables, donc, hélas, ce kit oreillette, pour le Yasu, est assimilé, au kit oreillette, de, de téléphone, donc c'est, si bien dommage. Ok, mais c'est pas grave, Ludovic, le, le principal, c'est qu'on a fait, on a fait un bon petit QSO, on a pu parler matériel, ceci, cela, c'est impeccable, alors, les bons 113 51 à toi, et, bon dimanche, amuse-toi bien, pour le week-end prochain, je sais pas ce qu'il en est, je suis encore en vacances, jusqu'à ce soir minuit, donc, le planning, je le regarderai que demain, hachis trois coups, les bons 113 51 à toi, merci pour le, pour ce QSO, Ludovic, merci Florent, je sais pas si t'es encore en écoute derrière, bon, normalement non, puisque, tu es pas sécurité, et, bon dimanche, et bonne semaine. hop, les petits ravis, ils ont laissé le micro, bonjour, c'est très bien dans l'année, Rémi, que quand tu te retrouves tout seul, le papier, j'ai envie, des amitiés à tous les écouteurs, à les autres, qui est maintenant encore, et puis à toi Rémi, mais alors, oh, quelle la bête, c'est de la qualité humaine, c'était très, très passionnant d'ailleurs, je ne critique pas le sujet. Ok, retour Ludovic, les 73 Michel, retour Ludovic, puisque tu QHRT. Oui, Michel, 73 51, je suis le moment où je m'en mette, les bénéficiaires, Michel, il y a, je sais pas si c'est une situation qui essaie de manifester, parce que j'entends après, d'ici, comme si quelqu'un était en train de parler, avec la tête enfoncée dans l'info, d'un ours, rempli d'une ours, voilà, c'est un peu ce que c'est, c'est un peu ce que c'est, je sais pas, c'est peut-être une station qui doit se manifester, peut-être, peut-être Saxon, on va voir, qu'il aurait avancé, enfin, sur Frontex, en mode O2, mais, tu sais toi, Saxon, mais, ça marche pas, voilà, je l'ai, voilà, il faut vraiment une vieille, à tous les deux, ou trois, s'il y a d'autres stations derrière, et puis, on va passer un bon dimanche, voilà, les oreilles, où est-on Michel ? Allez, bye-bye, judo, et puis, les bisous de Thierry, et, très passionnant, mais quand j'ai un temps de parler de, de la rigophone, j'espère que ça s'est modernisé, parce que, eh, quand j'ai connu les transmissions, avec un rigophone, à bord des avions, même des enfants, allez, je le vois, ça donne, pour s'habituer, à, à, à décrypter, ce que ces messieurs, en vol, disent, mais, maintenant, c'est vrai, que ça s'est amélioré, je pense, et, qu'est-ce que je veux dire ? OK, et, Michel, tu as les 73, de 14, Maxira 033, et, qui te dit que, oui, bien sûr, ça s'est amélioré. Alors, voilà. Ah, juste, j'ai parlé en même temps. Moi, remercie, monsieur Duneau, et, le maître, Rémi, parce que, hier soir, il s'est tombé là, quand tu as été parti. Ah oui ? Je ne suis pas au courant de tout, là. Il ne m'a rien dit, le cachotier, ce matin. Oui, tu es à 14, Maxira 033, là, qui t'envoie des bons 73, Michel. Et il te dit, en même temps, que, bien sûr, que ça s'est amélioré, là, pour les micro-larynx. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé, hier soir, après que j'ai QRT ? Oui, oui, avec une petite QRT. Mais, Fredo, il arrive à juste, se serrir de toi, comme un petit cochon, pour mettre à la brosse. Alors, Lido, il lui a dit, là, quand même, sur la carrure, ça se confère le petit cochon, ça sera difficile. Mais, ça, c'était la petite plaisanterie, c'est hier soir, reporté ce matin. Ah, je suis trois coups. Ah, il faudrait que le barbecue soit solide, alors. ah, 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 ah. non, nous, j'ai écouté depuis le début, c'est, hier soir, qui était passionnant, de vous écouter, parce qu'après, il y avait dimanche, ça fait quand même un plaisir, que ça commence à se réveiller. Et, tu me diras, l'hiver à France, elle m'avouer sur la plage, il y a mal avantage, derrière leur bureau, et derrière leur bureau. Alors, je pense, l'hiver, ça va se passer avec, les bons petits rendez-vous, euh, de la soirée, comme hier soir. Mais, parce que hier soir, ah, ça me regarde pas, mais, j'étais content pour vous, qui, qui mentionnait, mentionnait, et puis au départ, un se retrouvait que tous les deux, et puis, alors, hier soir, à la France, ça a été super, ça m'a été régalé, à vous écouter. Ouais, non, mais c'est vrai que, non, mais t'as raison Michel, c'est pour ça que moi, je suis persuadé que, euh, comme je disais hier, il faut davantage parler, euh, matériel, bidouille, euh, et tout, et tout, et tout, euh, tout en continuant à parler, euh, je vais le dire en rigolant là, une fois de plus, euh, tout en continuant à parler, pipi caca aussi, quoi. Il faut, voilà, il faut davantage, euh, la mélanger, tout ça, euh, et surtout mettre un peu plus l'accent sur, euh, sur le côté, euh, le côté radio, quoi. Et, c'est ce qu'on a fait hier soir, et t'as vu qu'au contraire, hein, ça fait que, euh, qu'enrichir le QSO, ça a rendu le QSO nettement meilleur, euh, euh, et du coup, euh, la vidéo, euh, la vidéo hier soir, que j'ai fait durer sur, euh, 50 minutes, euh, ou 48 minutes, bon peu importe, euh, et bien ce matin, je l'ai, je l'ai mis partout, hein, même sur, euh, même sur les blogs, parce que je me suis dit que ça, ça va intéresser du monde, et ça va leur donner envie, justement, de, de, sur leur région, de, 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 lancer également le, 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 le QSO du Canal 27, car, euh, au bout du compte, c'est, euh, c'est ça, là, qu'on cherche, c'est pas faire, euh, un QSO sur, euh, un seul et unique QSO sur toute la France, mais une multitude de QSO, chacun sur leur région, pour, euh, pour booster les QSO locaux, quoi, parce que bon, le DX, on en fait qu'on a propagé là, ok, mais en dehors du DX, eh bien, c'est plutôt calme, à croire que, que les OEM sont, sont frileux de, 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 parler avec les stations locales, c'est, euh, voilà, euh, voilà pourquoi, justement, là, faut, euh, faut vraiment qu'on continue, dans, euh, dans ce sens-là, il y a soir, on est parti comme ça, ça a vraiment bien payé, et, euh, là, c'est vraiment été nickel, et, euh, ce matin, euh, tu vois, c'est, c'est parti aussi un peu, un peu, un peu comme ça, et c'était impeccable, hein, et puis, on le voit aussi, au nombre de visites, là, sur le, sur le web SDR, là, c'est, si tu regardes là, de suite, on a, euh, on a plus de monde, là, euh, on écoute, là, euh, sur le QSO, que, euh, que ailleurs, sur la bande, c'est donc, euh, on est sur la bonne voie, quoi. « Exactement, vous avez entendu tous les deux, pendant deux ou trois fois, et puis toi, le résultat est arrivé. Moi, j'étais très, très heureux pour vous, hier soir, je ne me suis pas signalisé, je ne me suis pas signalisé, c'est du, justement, pour essayer des jeunes, et la technique moderne, entre vous, parce que, par contre, j'ai entendu parler de création, et compagnie, mais il n'y en a pas un, qui a essayé de créer, ce fameux poste à galède, quand même, et pour ça, c'est technicasse. Non, non, mais j'ai écouté, et puis, bon, on y va sur la fréquence, ça passait pas trop mal, sur le web, SDR, alors, et il y a ma vie, parce que, j'ai parlé deux fois sur la liste avant, 14 à 3 au mai au 19, 14 et 15, parce que, si on est, il y a un ordinateur, qui capte le sang, et c'est sûrement du rouge, et l'autre, qui est vie avec, The Chap, alors, ce qui fait que c'est pour ça, sur la liste avant, j'apparais deux fois, parce que j'ai deux ordinateurs, mais un sur le chat, et l'autre sur la radio. Ah, oui, d'accord, ok. Non, là, celui-là, celui-là, sur le PC, bon, là, j'ai le volume, là, qui est, ouais, qui est presque à zéro, mais bon, c'est bon, j'ai pas de retour, de retour gênant, là, dans les oreilles. Ce qui fait que là, je suis qu'avec le, qu'avec le son, là, du poste. Non, mais autrement, ouais, non, mais c'est sûr que là, faut vraiment qu'on continue dans ce sens-là, là, au niveau de, au niveau des QSO. Le week-end prochain, je sais pas du tout si je, si je pourrais être présent, j'en ai aucune idée, je, je suis encore en vacances, donc mon planning, pour le moment, j'ai pas envie de le voir. j'espère que ça va continuer dans ce sens-là, justement, ou à parler davantage, technique, création, ceci, cela, au contraire, ça, il en faut, il en faut, il en faut, les joies sur internet, au contraire, les EM en demandent, de ce genre de QSO. Donc, ouais, 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 il faut, il faut qu'on continue dans ce sens-là, oui, c'est sûr, je me répète, mais ça, c'est parce que là, je suis content d'hier soir, et je suis content que c'était plus aussi, Michel, et, je trouve ça quand même dommage que tu ne sois pas rentré plus tôt. J'ai bien compris ton explication, il n'y a pas de problème, mais, justement, avoir, avoir en plus, ton avis, là-dessus, en plein, en plein de discussions, de, de, de construction de postes, de bidouilles et tout, ça, ça aurait été, le petit plus, justement, qui, qui serait venu, du doyat de QSO, quoi. Oui, oui, mais moi, j'ai pensé, qu'il allait bien laisser, pour une fois, que ça fonctionne, très, très bien, et vu la quantité, j'ai dit, je laisse les jeunes, entre eux, et il y en a un qui m'a découvert, parce qu'à la fin, d'ailleurs, et, je pense, c'est le prédo, d'ailleurs, c'est radical, parce que je suis derrière, mais, là, là, il y a des moments, il faut savoir, écoutez, ça, j'ai déjà fait dire, fort, parce qu'en fait, là, il y avait toute une équipe de jeunes, et, comment dirais-je, c'était très, très, très intéressant, très technique, et puis, tu sais, moi, je suis plutôt à la technique ancienne, alors que, vous, vous êtes en train de faire la technique moderne, vous, vous venez, on est, aux histoires, des haut-parleurs, des micro dans les voitures et compagnie, mais, à un moment, à partir de l'effet, Il avait mis son micro, un micro à pied, un sort à brûler dans la porte d'un jardin de poche et il avait tiré deux fils jusque sous son volant et avec un interrupteur-inverteur et il mettait un auto-y coupé pour y toucher. Alors tout en roulant, il n'avait pas besoin d'appuyer sur son micro, maintenant c'est pareil, c'est beaucoup plus moderne pour laisser les ponts et tout. Mais dans cet temps, il y a 25 ans de sable et on faisait avec les moyennes portes, et bien le petit bouton filtré avec deux élèves au volant qui tenaient l'interrupteur et ça fonctionnait pas mal. Et moi je me souviens que je faisais des cuisseaux avec qui je passais sur la route, parce que l'endroit que tu connais, jusqu'à Clermont-Ferrand et compagnie, il n'y avait pas même sur la route de Lyon. Mais c'est vrai que la propagation était meilleure sur le terrain. Et tout en conduisant, il n'y avait pas besoin de s'occuper de son micro, et ce sont des petits boutons sous le dos là. Ouais, c'est vrai que ce système, on le voit assez répandu sur internet, cette bidouille. Et quand Radium 33 existait encore, ils avaient justement un kit avec l'interrupteur gâchette que tu viens fixer là sur le pommeau de la vitesse. Alors, tu as 14 Mac Sierra 033, qui te dit, il y a l'antenne de Tesla aussi, et le poste de Tesla. Il dit, il suppose que tu connais peut-être, je ne sais pas. Bah, 14 Mac Sierra 033, si tu as un lien, parce que je ne sais pas, Tesla, pour moi, ça, c'est une voiture électrique. Donc, si tu as un lien, je viens voir ce que c'est. Ok, donc tu vois son message. Ok, d'accord, c'est bon. Alors, Tesla, inventaire de la radiocom et du courant alternatif. D'accord, ok, bah, on va pouvoir croiser de ce côté-là, Michel. Ah, mais on a vraiment la voie d'agé, il n'y a pas de problème, c'est ça. Et là où il y a encore, c'est intéressant, c'est que justement, parmi de ces bidouilles et constructions de son poste, et je m'en ferai réunis, ceux qui sont radioamateurs, dans le temps, il fallait colloquir sur les inter-écepteurs, pour pouvoir avoir son petit plan, mais... Ah bah, bien sûr. Et c'est un petit peu dommage que, quoique, on ne peut pas lutter contre l'évolution, de toute façon, mais c'est vrai que c'était, ça a été une partie très intéressante, justement, de la licence radioamateur, c'est justement construire son matériel. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'évolution, les marques, ceci, cela, ce truc est sorti de la licence, mais je pense qu'ils auraient quand même pu garder un truc, quand même, c'est pouvoir se... c'est que ça soit mis dans la licence, fabriquer au moins quelque chose, pas un décamétrique, mais au moins un récepteur, quelque chose, qui puisse valider, on va dire, le passage de la licence, comme carrément dans un autre domaine, on va dire, chez... Ah putain, j'arrive pas à trouver mes mots ce matin... Ah bah, je sais plus. Je sais plus. Retour des micros. ...